Il y a un nouveau témoignage qui fait avancer l'enquête ? Le témoignage qui était recherché d'abord par les policiers et le parquet de Nanterre, il s'agit du troisième occupant du véhicule qui avait pris la fuite. On sait maintenant qu'il s'était réfugié, c'est son père à Marseille. Et bien ce troisième témoin dit deux choses importantes qui apportent un éclairage nouveau au drame qui s'est passé, après la mort de Maël. Et bien de Naël, on sait que d'après ce témoignage-là, les policiers, au moment où ils ont arrêté Naël, ils ont donné des coups de crosse. Et ça c'est une première. On voit sur les images un policier qui rentre dans l'habitacle et d'après ce témoignage, le conducteur a reçu plusieurs coups de crosse, trois précisément, avec des menaces de mort directes avec les deux policiers. Celui qui le tenait en joue lui disait « Je vais te mettre une balle dans la tête ». Et son collègue lui disait « Shoot-le, tire-lui dessus ». Et c'est à ce moment-là qu'il est rentré dans l'habitacle. Il a donné un troisième coup de crosse qui a permis à Maël de perdre la pédale de frein. C'est pour cette raison que la voiture a avancé. Et à ce moment-là, c'est le policier qui le tient en joue, qui va l'abattre. Voilà. Cette version contredit absolument les versions des policiers. Pour l'instant, il n'a pas été entendu à ce nouveau témoin, à ce troisième témoin, par les policiers, car il a peur. D'après sa mère, il va se rendre chez les policiers lundi. Mais cette version apporte un éclairage nouveau et contredit encore plus la version qui avait été donnée par les policiers et contredit également la ligne de défense des deux policiers qui, eux, plaident toujours la légitime défense. Merci beaucoup, Karim Akiki. Merci à vous.